salut à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir comment créer un site web grâce à l'éditeur de site wix grâce à la plateforme wix et avant de commencer cette vidéo je vais vous demander je vais te demander si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne de tabou et à la chaîne de cliquer juste sur le bouton s'abonner et de cliquer en même temps sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos parce que je fais beaucoup de vidéos sur comment gagner de l'argent commençons donc notre vidéo et notre vidéo alors pour créer votre site vous avez donc besoin de chercher les plateformes d'édition des les plateformes d'édition de sites web il y en a beaucoup et pour trouver il suffit juste de mettre en google comment créer un site web vous aurez des résultats vous avez donc des plateformes les premiers résultats c'est les ceux qui sont les plus fiables avez donc wix vous avez wordpress non je vous conseille ces deux plateformes là pour la création de vos sites alors commençons une fois que vous êtes vous avez donc vu ces sites vous irez donc voir un peu le temple et c'est à dire l'aperçu de ces sites je vous demanderai c'est jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin de cette vidéo je vous donnerai une astuce qui va vous permettre de personnaliser votre site web de pouvoir le rendre professionnel de professionnaliser le site d'accord et de pouvoir l'utiliser pour créer pour gagner énormément d'argent sur internet je vais vous montrer comment vous pouvez faire avec vos sites pour gagner de l'argent rapidement et de façon efficace donc ici nous allons voir un peu la plateforme wix voilà wix voici comment ça se présente créer un site web internet professionnel vous avez tout vous avez des aperçus l'eau et d'être en fait à modifier mettre vos tests vos liens vos vidéos vos images tout et tout bien alors vous aurez donc à cliquer sur ces parties mais qu'est-ce que c'est parti ça vous rédige sur une paille description comme celle ci où vous allez mettre vos informations vous finissez de mettre vos informations vous cliquez sur s'inscrit lorsque vous cliquez sur s'inscrit ça vous rédige sur une autre page pour confirmer que vous êtes d'accord et puis ça vous demandez de choisir de faire suivant faites suivant et vous allez tomber sud est une page qui va vous demander de créer votre premier site vous allez faire oui cliquez sur oui et vous créez ou cliquez sur oui ça vous rédige maintenant sur une plateforme sur une page où vous aurez à fait quoi vous allez simplement d'aller simplement mettre vos informations c'est à dire quoi vous allez mettre là les choisir le type de site que vous voulez créer c'est à dire vous êtes là ça va vous demander de créer de choisir au fait un type de site si c'est un site d'entreprise si c'est un site web ou marketing si c'est un site web pour la photographie et autres vous allez choisir la catégorie de site que vous voulez une fois que la catégorie est choisie pour cliquer on continue la suite suivant ça vous envoie directement sur cette page là vous allez choisir le type d'édite de le mot d'édition de votre site soit vous laissez wix adi édité le site pour vous soit vous choisissez l'éditeur oui sur vous pour que vous ne vous puissiez l'éditer avec l'éditeur et là parce que moi je vous conseille vous choisissez fait être choisi un template le caissu choisir un template ça vous réduit directement vers les templates disponibles vous allez choisir un template puisque moi j'ai choisi entreprises et services voilà jouer des templates qui concerne cette catégorie là il ya beaucoup de catégories boutique en photographie vidéo design et autres donc moi je vais choisir un template parmi tout ça je choisis ceci d'accord vous faites donc modifier donc je vais cliquer sur modifier donc vous cliquez sur modifier et lorsque vous cliquez sur modifier ça aurait duré directement vers l'éditeur de site donc là voilà ils sont déjà sur l'éditeur de site wix et ici c'est ici que vous pouvez modifier tout pour mettre toutes vos informations voilà l'éditeur de site est déjà la td a prêté vous allez mettre toutes vos informations que vous voulez d'accord toutes vos informations tout ce qui est ici qu'il aimait qui ne m'intéresse pas je vais pouvoir les enlever et à la fin ça restera simplement mais seulement les informations que moi je voudrais maintenir sur le site donc c'est en cela que c'est très intéressant donc déjà je commence par ici moi j'ai déjà mon test que j'ai préparé pour mon site et fait en sorte que votre site soit dans la grille d'a dit que les informations que vous allez mettre soit dans les deux grilles et verticaux verticales plutôt qu'ils sont de part et d'autres de lignes au niveau de l'éditeur ou que votre espèce est visible d'accord moi je vais aller chercher mon test mais avant ça il va déjà effacer ce qui est écrit ici je vais effacer ça fait double clic et j'ai fait effacer donc je vais mettre en bienvenue dans l'anglais bon voilà ce que moi je vais mettre bu j'ai la possibilité de réduire d'accord de revoir la police la police si c'est trop grande voilà je réduis comme ça et puis je mets ça en couleur choisi la couleur rouge et puis je mets ça en gras donc je vais pouvoir déplacer ça d'accord je vais pouvoir déplacer ça et le mettre un peu en haut le mettre un peu en haut ici quelque part là voilà voilà c'est pas fini une fois que j'ai fait cela c'est que j'ai la possibilité d'aller directement d'accord chercher mon test bon voilà je peux aussi supprimer enlever toute l'image enlevé tout ce qu'il ya là et mettre directement mon test après c'est ce que je viens de faire j'ai supprimé tout carrément donc j'ajoute directement moi même mon test je mets ajouté ajouté un titre test je suis au niveau du test bien sûr et là je déplace un peu celui là de l'euro et je mets bienvenue bienvenue dans l'ongriche voilà et je vais arranger ça en étirant les bords les bords du tout que ça puisse rester et que ça puisse rester d'accord donc c'est un tuto c'est un tuto et donc vous devez si vous le maîtriser la création vous devez je vous invite à rester jusqu'à la fin voilà ici je mets espace et je sélectionne tout et j'essaie de réduire un peu la police c'est de réduire la police voilà voilà je mets tout ça là en couleur je mets tout ça en couleur rapidement voilà et puis paf c'est fini donc je vais essayer de de ramener ça que ça soit entre les deux cris d'accord voilà c'est bon donc ici je vais essayer de le réduire aussi voilà donc c'est bon maintenant je vais créer je vais encore ajouter du test parce que je vais ajouter mon test et test de ce que je veux faire donc je vais dans le test ajouter titre donc j'ai choisi j'amène ça ici ou que ça soit ordonné donc je vais faire je vais mettre peut-être quelque chose je vais aller chercher c'est le test que j'ai déjà préparé à cet effet donc je vais copier mon test moi j'avais déjà préparé d'avance et c'est tout je copie le test je viens je le colle je colle le test là voilà voilà bon je vais déplacer celui ci de lui mettre de ce côté donc je vais étirer un peu les bords de ma zone de test d'accord voilà comme ça et j'étais aussi un peu ici et tout et maintenant je veux si je veux bien sûr mais voilà mais changer un peu la police mon test 24 et je peux même choisir un le type de police que je veux peut mettre ça celui ci comme ça voilà et je vais essayer du centre et bien d'ajuster mon test d'accord voilà donc vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez donc je mets ce titre là en gras et en couleur si je veux je les mets tous en gras et en couleur voilà donc je vais sélectionner simplement puis c'est tout donc vous faites ça vous pouvez faire tout ça pour faire cette opération pour tous les titres que vous voulez ensuite ensuite je vais ajouter une image à mon site d'accord tout ce qui ne m'intéresse pas je peux les supprimer ça je peux supprimer ça par exemple je peux supprimer ça en même temps fait supprimer ça aussi ça ne m'intéresse pas je peux faire supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas je supprime c'est la possibilité de supprimer tout puisque je vais personnaliser mon site je supprime tout ce qui ne m'intéresse pas voyez donc vous aurez suffisamment de place pour mettre tout ça vous pouvez supprimer et pour supprimer c'est très simple vous cliquez juste sur le bouton qui a à côté cliquez sur la chose que vous voulez supprimer et puis vous faites supprimer donc ça va partir ouais je peux supprimer tout ce qui a là ça ne m'intéresse pas parce que moi je vais mettre mes propres informations alors là je vais ajouter une image donc je viens d'en ajouter je viens dans images je viens ici dans le téléchargement et puis je vais importer images si vous avez déjà des images que vous avez importé sur votre éditeur de site c'est bon mais si vous n'en avez pas vous serez obligé d'en importer directement depuis votre ordinateur d'accord ici c'est ce que nous allons faire on va importer directement depuis l'ordinateur depuis l'ordinateur on va importer et là je suis cherche une image voilà j'importe ça ça va charger et je vais ajouter à la page c'est ce qui va se passer donc lorsque l'image se charge vous l'ajouter directement à la page d'accord bon c'est fini l'image est chargée je l'ajoute à la page j'ajoute l'image à la page et je vais le déplacer vers le bas je vais la déplacer vers le bas donc voilà mon image est chargée et puis c'est fini donc c'est ça sauvegarder je sauvegarde directement mon moment enfin mon site donc je mets ici langue riche puis je sais le nom que je mets ou bien je mets mlm et je fais bien je mets langue riche au fait vous devez mettre un truc pour que ça dépasse au moins quatre caractères on fait enregistrer et continue donc j'ai enregistré vous faites moi site sauvegarder donc ils sont fondés sur l'égal voilà là maintenant je peux aussi ajouter des liens d'accord vous pouvez aussi ajouter des liens à votre test à votre test donc là par exemple je peux mettre pour vous abonner pour vous abonner cliquez ici d'accord donc faites pour vous abonner cliquez ici et quand vous faites ça donc je vais sélectionner maintenant le cliquer ici là je ne sélectionne et je vais à venir maintenant voir ici là on a mis liens je clique sur le lien et là je peux ajouter un lien pour que lorsqu'ils vont cliquer sur ça ça puisse les rédiger directement vers ma page donc je colle mon lien le lien de mon site ou bien le lien de mon blog ou bien le lien de d'un groupe ou bien le lien d'achat tout ce que je mets je mets ça là et j'enregistre c'est fini donc c'est comme ça que vous faites alors lorsque j'ai fini de faire ça donc je vous je vous rappelle vous pouvez aussi ajouter des vidéos vous avez la possibilité d'ajouter des vidéos d'accord à votre site vous avez la possibilité d'ajouter des vidéos télécharger directement ou bien des vidéos à importer depuis youtube vous pouvez ajouter des boutons des boutons acheter informer prendre contact où vous mettez tout ce que vous voulez donc quand on fait c'est de faire tout ça on n'a pas fini tout ici là les supprimer toutes ces images là comme qui ne vous intéresse pas vous supprimez tout ce qui ne vous intéresse pas sur les sites et vous enregistrez faites sauvegarder d'accord quand on faisait de fait sauvegarder maintenant au fait publié ou publier votre site parce que vous avez fini d'accord ou publier le site comme ça en fait publié moi je suis publié et donc ça va publier le site le site sera plus la 10e avait dit que ça devient visible à partir de ce moment où j'ai publié le site ça devient visible ça pourrait être visible lorsque puisque je pouvais envoyer maintenant l'adresse de mon site à quelqu'un qui va directement le contacter donc voilà ce que vous allez faire voilà c'est publié et donc désormais à partir de cet instant là je peux copier le lien du site et envoyer à quelqu'un dont il fait voir le site voilà voir le site faites voir le site et puis ça va vous montrer au fait l'aperçu de votre site l'aperçu de votre site directement donc vous pourrez à partir de cet instant là envoyé voilà le site est déjà fonctionnel voyez donc vous allez simplement copier ce lien là qui a réussi et envoyé à vos amis à vos clients pour qu'ils puissent directement vous contacter à partir de votre site voilà donc il reste quelque chose que je voulais vous montrer que je n'ai pas fait alors je disais que à la fin de la vidéo je vais vous montrer comment optimiser comment rendre pro le site il suffit juste de venir d'un paramètre d'accord vous êtes un paramètre vous pourrez maintenant une fois que vous êtes un paramètre modifié le site de façon à ce que ça soit visible vous pouvez acheter un nom de domaine d'accord vous allez dans votre tableau de bord et vous allez personnaliser le site vous allez mettre des informations pour que le site soit visible sur google donc soyez trouvable sur google toutes ces modifications vous avez les faits pour pouvoir être visible sur google à partir de cet instant là et c'est ça qui va vous permettre de trouver de gagner de l'argent une fois que vous faites ça vous allez pouvoir maintenant vendre votre site web vous pouvez en créer un vent pour pouvoir trouver de l'argent et il ya beaucoup de plateformes vous pouvez vendre vos sites fiverr 5 euros upwork plein de sites où il ya on fait du freelancing donc vous pouvez aller sur ces sites là et poster votre site et le et là et le vendre en réalité sur ces sites là voilà nous sommes à la fin de notre vidéo merci de m'avoir suivi si vous avez de commenter laissé lui en commentaire si vous n'êtes pas encore abonné à ma vidéo à ma chaîne veille bien vous abonner et me laisser un j'aime un like pour pouvoir m'encourager merci merci beaucoup et on se dit à très très bientôt